On va continuer, on est dans le timing avec la thématique infectiologique qui va balayer l'actualisation des recommandations européennes de l'endocardite. Et donc je laisse la parole au docteur Pierre Danels, qui est infectiologue dans le service de maladie infectieuse du CHU d'Angers, à qui on a demandé de relever le défi de résumer ce grand document riche en nouvelles informations, pour nous faire une synthèse en 25-30 minutes. Merci Pierre. Merci Hélène. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici avec vous et de parler de cette thématique qui me plaît particulièrement. Alors, comme vous le savez probablement, les recommandations qui faisaient foi jusqu'alors étaient celles de 2015 européennes de l'ESC, portées par Gilbert Habib à Marseille. Et donc en août dernier, à Amsterdam, lors du congrès européen de cardiologie, a été présenté les nouvelles recommandations 2023 de l'endocardite, portées par Victoria Delgado en Espagne. Donc justement, qu'est-ce qui est nouveau dans ces recommandations ? C'est ce qu'on va chercher à voir maintenant. Donc dans ces nouvelles recommandations, il y a pas mal d'iconographies, probablement pour résumer certaines notions complexes. Et donc voici une des iconographies qui reprend un peu l'ensemble du suivi d'un patient qui a une endocardite. Et donc c'est à travers cette icône-là qu'on va voir un peu le plan du jour. Donc on commence tout de suite par la partie prise en charge initiale. Comment faire le diagnostic de l'endocardite ? Alors concernant l'imagerie, au sujet de l'éco-cardiographie, ETT ou ETO, pas de grandes modifications. Alors j'en profite pour préciser à quoi ça correspond, le 1 et le B. Donc la classe, c'est un peu le grade de recommandation. Donc 1, c'est ce qui est recommandé, ce qui est indiqué. Et quand c'est 2, ça serait bien de le faire. Alors le 2A, c'est « should be considered » et 2B, c'est « may be considered ». Donc à vous de faire la nuance entre les deux. Et le 3, c'est par contre ce qui ne doit pas être fait. Et ensuite, le niveau, ça va être selon les données qui sont accessibles. Donc le niveau A, ça va être des grands essais randomisés. B, c'est au moins un essai randomisé et des grandes données rétrospectives. Et puis C, c'est quasiment de l'avis d'expert ou quelques données rétrospectives. Donc sur l'éco-cardiographie, ce qui va changer surtout, alors c'est une actualisation, même chez les patients qui ont une ETT positive pour une endocardite, il est fortement encouragé de réaliser une ETO pour notamment à la recherche de lésions qui pourraient relever d'une indication chirurgicale. Autre modification, jusqu'alors, une bactérie myastaphylococcus aureus était une indication à réaliser une éco-cardiographie. Et donc maintenant, ils ont rajouté anterococcus fecalis et certaines espèces de streptococques particulièrement pourvoyeuses d'endocardite, comme la simple bactérie my est une indication à réaliser une éco-cardiographie. Par ailleurs, toute arthrite ou spondylodicite bactérie myante à un germe typique d'endocardite est une indication à réaliser une imagerie cardiaque. Alors, il n'y a pas que l'éco-cardiographie dans l'imagerie cardiaque, il y a également le scanner cardiaque qui a toute sa place dans ses recommandations, dans le diagnostic à la fois positif d'endocardite, à la recherche de lésions valvulaires ou paravalvulaires. Ça ne sera pas très performant sur les végétations, mais par contre sur l'appareil cardiaque, ça l'est particulièrement. Et le TEP scanner qui est vraiment particulièrement pratique, notamment pour les prothèses valvulaires. D'ailleurs, une des nouveautés des recommandations, c'est que jusqu'alors, un patient qui vient d'être opéré d'une prothèse cardiaque, dans les trois mois cuissives, sur les précédentes recommandations, a été déconseillé de faire le TEP parce qu'on ne peut pas faire la différence entre une infection active ou une chirurgie récente. Et en fait, les données montrent bien qu'en cas d'endocardite, on aura plutôt un signal soit focal, soit diffus, mais hétérogène, alors qu'en cas de chirurgie récente, ça sera un signal plutôt homogène ou pas du tout de signal. Donc finalement, on peut faire la différence entre une endocardite ou pas avec une chirurgie récente. Et ça, ça a bien été mis en évidence dans les recommandations. Donc voici un peu un arbre diagnostique sur face à une endocardite suspectée sur valve native. Soit on a tous les critères, donc c'est une endocardite sûre, définie, ou alors l'endocardite est possible. Et dans ce cas-là, la nouveauté, c'est que le scanner cardiaque, même sur valve native, a toute sa place en grade 1 dans le diagnostic positif. Et dans la recherche de critères mineurs, est-ce qu'il faut réaliser une IRM cérébrale ou un TEP scanner ? Plutôt oui, si ça peut aider à rajouter des critères. À l'inverse, si le patient est complètement asymptomatique et qu'on a une endocardite certaine, la plus-value de faire une IRM ou un TEP scanner est discutable. Donc peut être réalisé, mais c'est moins certain. Alors il y a le même arbre pour les valves prothétiques, et je vous épargne la lecture et la comparaison. Il n'y a qu'une seule différence, c'est que le TEP scanner a son intérêt dans le diagnostic positif. Il parle également de la scintille au lecomarqué, mais qui serait quand même moins sensible que le TEP scanner, donc TEP scanner à privilégier. Et enfin, sur les endocardites liés au pacemaker, les critères d'endocardite sont les mêmes, et la question va être de savoir est-ce que le pacemaker est impliqué ou non. Et donc il propose de rajouter un TEP scanner pour voir une infection de la poche de pacemaker ou un embole pulmonaire, la réalisation d'un scanner thoracique pour rechercher des arguments pour un embole, ou le PET scanner pour détecter une hyperfixation au niveau des sondes de pacemaker, mais qui ne serait pas tant que ça sensible. Donc justement, en parlant des critères, en 2015, il y avait les critères de Duke modifiés pour le diagnostic d'endocardite, comme vous le savez, les critères majeurs, les critères mineurs, donc soit deux critères majeurs, soit un critère majeur et trois mineurs. Pas de grande différence sur ces critères. Parmi les petites différences, en 2015, pour considérer une endocardite à l'entérocoque, il fallait deux hémocultures positives, mais une acquisition communautaire de l'entérocoque. Donc ça, ça a été balayé, parce que finalement, la moitié sont a priori associées aux soins. Et je vous ai dit aussi, le délai de trois mois pour retenir l'indication du PET scanner après la chirurgie a été retiré également. Donc ça, c'est pour les critères majeurs. Et dans les critères mineurs, une nouveauté quand même, une arthrite ou une spondylodicite infectieuse est un argument pour une lésion embolique périphérique d'endocardite et donc plutôt un critère mineur. Probablement que vous le comptiez déjà dans vos critères, mais ce n'était pas écrit comme tel. Donc là, au moins, c'est formalisé. Peut-être avez-vous vu que l'année dernière a été également publié l'actualisation 2023 des critères de Duke, qui par chance ne sont pas les mêmes que celles de l'ESC 2023. Donc ça va complexifier un peu l'affaire. Alors, pas de grande différence pour autant. Concernant les germes pourvoyeurs d'endocardite, survivre natif, c'est les mêmes. Et les dupes modifiés ont rajouté les germes responsables d'infections de prothèses, donc les staph coagnes, les corinibactéries et autres. Une des nouveautés tout de même, c'est sur les germes qui causent des endocardites de manière occasionnelle ou rare, où là, en fait, tout germe présent sur trois hémocultures, trois paires d'hémocultures différentes, seraient un critère majeur d'endocardite, alors que jusqu'alors, c'était plutôt un critère mineur. Une nouveauté également dans les critères majeurs, c'est que l'avis du chirurgien cardiaque, si lui est convaincu que c'est des lésions compatibles avec une endocardite, alors c'est un critère majeur, même s'il n'y a pas de lésions à l'imagerie cardiaque, même si les prélèvements ne sont négatifs. Dans les critères mineurs, alors c'est là où ça se complexifie, c'est que les abcès cérébraux ou ospléniques peuvent être considérés comme des critères mineurs d'endocardite, mais pas des lésions ostéo-articulaires, sauf si la culture est positive et qu'il n'y a pas de bactériaémie associée. En gros, toute arthrite à germe pourvoyeur d'endocardite est considérée comme une bactériaémie. C'est un peu ça l'idée. Globalement, on se rend compte que ces critères, ils étendent un peu les patients éligibles à un diagnostic d'endocardite certaine, et donc on peut s'attendre à ce que la sensibilité augmente légèrement au détriment de la spécificité. Cette étude publiée très récemment dans CID confirme que ces deux nouvelles classifications augmentent la sensibilité et diminuent en spécificité. On verra par la suite quels critères sont retenus entre les deux classifications. Voilà pour la partie diagnostique. J'en profite pour parler de l'endocarditis team. En fait, c'est une notion qui a été introduite dans les recommandations de 2015, comme quoi la prise en charge de ces patients nécessite un staff multidisciplinaire pour discuter de ces patients, tant parfois la prise en charge peut être complexe. Ce qui a été introduit avec un grade 2A est bien recommandé avec un grade 1 maintenant, comme quoi il faut que ces patients soient staffés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font bien la différence entre le centre de référence, qui va être le Heart Valve Center, et le Referring Center, qui va être un peu le centre hospitalier périphérique, qui doit être en permanence en communication avec le centre de référence pour pouvoir transférer les malades qui relèvent d'une chirurgie cardiaque. Donc, ils formalisent bien que dans les centres périphériques, c'est important d'avoir un infectiologue et un cardiologue au minimum dans la prise en charge des patients qui ont une endocardite. Et puis, dans les centres de référence, on peut ajouter d'autres spécialités. Et puis, il y a tout celle-là qu'on peut ajouter. Voilà. Maintenant, on va parler un tout petit peu de l'antibiothérapie, en parlant notamment de l'antibiothérapie probabiliste. Donc, un patient chez qui il a une endocardite, mais on n'a pas encore de documentation microbienne. Ce n'est pas si fréquent comme situation, mais on peut quand même l'évoquer parce qu'il y a une nouveauté. C'est que... Alors, avant de parler de la nouveauté, j'en profite pour vous parler des tableaux dans ces recommandations qui sont particulièrement difficiles à lire. Donc, en fait, les catégories de patients sont ici. Là, je vous l'ai mis en jaune. Chez les patients qui ont une acquisition sur valve native ou prostétique. Et juste derrière, il y a le texte de la recommandation qui suit. Et après, il y a les posologies qui vous sont données. Mais on n'a plus le with or le or. Et parfois, ça rend un peu les choses complexes. Donc ici, en l'occurrence, chez un patient qui a une valve native et chez qui on suspecte une endocardite, l'antibiothérapie probabiliste sera de la MOX, de la gentamicine, et soit de la cloxacyline, soit de la ceftriaxone, notamment pour la couverture des ASEC. En cas d'allergie au bétalactamine, on peut mettre de la céfazoline à la place de la vancomycine, en association toujours avec la gentamicine. Et en cas d'infection sur une prothèse valvulaire dans l'année suivant l'implantation, il faudra mettre de la vanco plus gentahorifant. Et à la place de la vanco, on peut également mettre de la daptamicine. Voilà. Et maintenant, on va parler un peu plus de l'antibiothérapie adaptée aux germes documentés, situation majoritairement. Concernant l'antibiothérapie des streptococcs, il n'y a rien qui change. Il y a juste une notion qui va changer, et ce n'est pas exactement rien, c'est sur la classification des souches. Avant, on disait relativement résistantes ou résistantes à la pénicilline, avec un cut-off de la CMI à 0,25 à 2. Et maintenant, la classification va changer. On va parler de susceptible increased exposure, qui sont en fait les recommandations de l'ECAST de 2019. Comme vous le savez, la notion de I, intermédiaire en sensibilité, a été retirée pour parler maintenant de la sensibilité à forte posologie, ou increased exposure. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut regarder les abacs, notamment du CISFM en France, pour savoir si votre souche est considérée comme sensible de streptococ. Et la nouveauté, quand même, c'est que maintenant, un streptococ avec une CMI à 0,25 est considéré comme sensible. Donc maintenant, on rajoutera de la gentamicine dans l'antibiothérapie des endocardites à streptococ que pour une CMI strictement supérieure à 0,25. Je ne parle pas trop vite. Ok, donc maintenant, on va parler des staphylococ. Alors le tableau est particulièrement compliqué à lire. Métis S. Donc la nouveauté, quand même, c'est qu'avant, on recommandait la cloxaciline en première intention. Et donc maintenant, c'est bien formalisé qu'on peut mettre de la céfazoline en alternative à la cloxaciline. La daptomycine pourrait être une option aussi en cas d'allergie, mais il faudra toujours l'utiliser en association avec un autre antibiotique, donc soit la céftaroline, soit la phosphomycine, car il y a un risque de sélection de résistance ou monothérapie par daptomycine. Ces recommandations, en fait, en 2015, on avait proposé comme schéma alternatif cotrimoxazole-clindamycine dans le traitement de l'endocardite à Staphylococcus aureus. Ça avait surpris un peu tout le monde et ça a été retiré des nouvelles recommandations. Et par contre, on a bien pour les valves rothétiques, il faudra associer la céfazoline à de la rifampicine et de la jontamycine. Dans le cas du Staphylococ métier, la nouveauté, c'est justement l'introduction de la daptomycine à condition de le mettre en association avec un autre antibiotique. On peut trouver un peu surprenant d'avoir gardé pour l'antibiotérapie des valves rothétiques de garder la rifampicine et la jontamycine en plus. Il y a quelques données qui s'accumulent, notamment cette étude RENES qui a été publiée dans CID en 2021 qui montre bien que l'ajout de rifampicine, finalement, il n'y a pas de bénéfice sur leur mortalité et en revanche, les patients qui n'ont pas de rifampicine restent moins longtemps à l'hôpital et ont moins de complications liées aux hospitalisations. Et même dans le texte des recommandations, ils disent bien que ça repose sur peu de choses de rajouter la rifampicine et la jontamycine et qu'il y a des données qui montrent que ce n'est pas forcément nécessaire. Pourtant, ils ont choisi de garder le grade 1B pour l'associer. Donc, voilà, à discuter au cas par cas, en tout cas, je pense. Pour ce qui est de l'antibiotérapie des endocardites à entérocoque, pas de grande différence au niveau du choix de l'antibiotique et donc, l'amoxicilline ceftriaxone a toute sa place en alternative à l'amoxicilline jantamycine. Ce qui va changer, c'est au niveau des durées. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amoxicilline, c'est 6 semaines pour tout le monde, valve native ou prothétique et par contre, la jantamycine, c'est plutôt 2 semaines. Parfois, dans certains cas, les recommandations de 2015 recommandaient encore 6 semaines, notamment en cas d'allergie vanco-jantat pendant 6 semaines. En fait, ils disent qu'il y a un risque de iatrogénie, notamment par néfrotoxicité qui est tel que maintenant, ça va être plutôt 2 semaines. Une autre nouveauté, c'est qu'ils mettent un paragraphe sur les entérocoques résistants à l'avant-comicine. C'est une situation qu'on a quand même très très peu en France mais qui peut arriver. Le schéma, ce sera plutôt d'Apto en association avec de l'amoxicilline ou un autre antibiotique. Pour ce qui est des endocardites à hémoculture négative, en tout cas, les germes pourvoyeurs de ce type d'endocardite, il n'y a aucune modification sur le traitement. Vous l'avez pressenti, pas de révolution majeure dans l'antibiotérapie. Donc, s'il faut résumer, il n'y a pas de changement. Parlons un peu maintenant des complications et des indications chirurgicales. L'indication chirurgicale, il y en a 3, comme en 2015. C'est soit l'insuffisance cardiaque et ça va être la principale, soit un non-contrôle de l'infection, soit la prévention d'un embole. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas de modification. Si le patient ne tolère pas bien en raison d'une rupture de valve, il faudra l'opérer. Pour ce qui est le non-contrôle de l'infection, ils ont un peu plus précisé les critères et en ajoutant certains, par exemple, une délicence de valve ou l'apparition d'un bloc atrioventriculaire. Et ils ont précisé le côté infection persistante en mettant un délai d'une semaine d'antibiothérapie efficace et persistance de démoculture positive. Avant, toute endocardite à staphylococque sur une valve prothétique était une indication théorique à une chirurgie urgente. Ils ont un tout petit peu modifié le critère en précisant qu'il s'agit des endocardites à staphylococcus aureus. Et une des nouveautés de ces recommandations, c'est que toute endocardite sur une prothèse implantée il y a moins de 6 mois est une indication à une chirurgie urgente avec un grade 1. Le rationnel, c'est surtout le fait qu'il y aurait du biofilm et donc il y a un risque d'échec du traitement. Ça va un tout petit peu en contradiction avec l'étude qui a été publiée par Nantes récemment, il dit aussi sur le devenir de ces patients avec une prothèse volvulaire qui ne sont pas opérées qui montrent que finalement ce n'est pas tant la rechute le vrai problème. Concernant le critère embolique, globalement, ce qu'il faut retenir c'est que tout patient qui a une végétation de plus de 10 mm et une autre indication à une chirurgie, il faut l'opérer. En revanche, s'il n'y a pas d'autre indication à une chirurgie, il y a une indication théorique à l'opérer éventuellement mais on abandonne un peu ce critère de 15, 20, 30 mm de végétation. Voilà. Il simplifie un peu les choses. Voici un peu un algorithme pour savoir quel patient il faut opérer et dans quel délai. Ce qui a changé également c'est le timing dans lequel il faut opérer les patients. Si c'est l'extrême urgence, ça reste de l'extrême urgence et en fait, si c'est urgent, avant c'était dans les 7 jours et en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai bénéfice à opérer ces patients-là le plus vite possible et donc ils ont raccourci le délai à 3 à 5 jours. Et ce qui est intéressant aussi c'est qu'une chirurgie qui est considérée comme non urgente reste indiquée durant l'admission du patient en hospitalisation. Au sujet des complications neurologiques, ce qu'il faut retenir c'est qu'un patient qui a une indication chirurgicale et qui fait un embole, un AVC ischémique a une indication à être opéré sans délai. Par contre, si c'était un AVC hémorragique, il y avait cette recommandation qui disait qu'il faut l'opérer en attendant minimum 4 semaines et donc ça, ils l'ont levé dans les nouvelles recommandations, ils ont ouvert la porte à ces patients qui ont vraiment une indication incontestable à une chirurgie cardiaque et qui sont contrôlés sur le plan de leur hémorragie cérébrale où il faudrait, il est possible d'envisager une chirurgie pour eux. Les recommandations auraient ainsi sur le fait que la thrombolise d'un AVC ischémique chez un patient qui a une endocardite n'est pas recommandée. En revanche, on pourrait réaliser une thrompectomie si nécessaire. Et si on est dans le timing ? Quelques nouveautés également sur la chirurgie des endocardites du cœur droit. Les recommandations de 2015 ouvraient timidement la porte en disant que certains critères de non contrôle d'une infection ou d'une grosse végétation pouvaient être une indication chirurgicale. Donc, les nouvelles recommandations affirment que ces situations-là sont une indication chirurgicale pour ces patients en précisant que la réparation de la valve sera privilégiée à la pose d'une prothèse. Il faut mettre un pacemaker durant l'intervention car il y a un risque d'abîmer le nocine ou le faisceau de His. Et une nouveauté quand même, c'est au niveau de la technique, ils proposent l'aspiration des grosses végétations comme une alternative à la chirurgie pour des patients qui auraient justement une grosse végétation. Alors sur la sonde soit sur la valve tricuspide soit sur une sonde de pacemaker. Donc ça s'appelle PMA, le Percutaneous Mechanical Aspiration qui serait une nouvelle technique alors qui n'est pas réalisée à ce qu'on sache dans la région actuellement mais qui pourrait amener à l'être par la suite. Justement, parlons-en de pacemaker. Donc les recommandations un peu plus détaillées la prise en charge des endocardites est associée à une infection de pacemaker. Globalement, ce qui va nous intéresser nous en clinique c'est chez un patient est-ce qu'il faut retirer ou pas le pacemaker en cas d'endocardite. Donc ce que disent les recommandations c'est qu'en cas d'endocardite certaine et qu'il est évident que le pacemaker est impliqué parce qu'on a une grosse végétation sur la sonde alors il faut retirer le pacemaker avec un grade 1 il faut le retirer rapidement. En revanche, si on n'a pas d'argument pour une infection de la sonde de pacemaker mais quand on a une endocardite certaine alors ça serait quand même bien de retirer le pacemaker parce qu'il y a quand même un risque qu'il soit contaminé. Dans le cas où l'endocardite est possible que finalement on fait toutes les explorations on n'a pas d'argument pour une endocardite mais qu'après une antibiotérapie efficace le patient rechute de son infection alors si c'était une bactérie une bactérie gramme positif ou un champignon alors c'est quand même bien de retirer le pacemaker dans ce contexte là. En revanche, si c'est un bactérie gramme négative peut-être que c'est pas si évident qu'il faut retirer le pacemaker. Ensuite, une fois que le pacemaker a été retiré quand est-ce qu'on le réimplante ? Et bien voilà, ils disent que s'il n'y avait pas de végétation et que ce n'était pas un staphoreus ou alors s'il y avait une végétation ou alors s'il y avait une valve en fait ils donnent des délais pour implanter après une antibiotérapie efficace. Alors il y a une petite erreur parce que en fait dans ce tableau ce n'est pas la même chose qu'écrit dans le texte donc les vrais délais c'est ceux-là. Donc globalement ce qu'il faut retenir c'est que s'il y avait une végétation sur sonde qu'on retire le pacemaker il faut attendre au moins deux semaines avant d'en réimplanter. Une nouveauté c'est si le patient avait une endocardite possible qu'il est traité pour sa bactériémie mais qu'il ne rechute pas qu'il est guéri de sa bactériémie et bien dans ce cas-là il n'y a pas d'indication à retirer le pacemaker. Et ça c'est intéressant pour nous mais c'est un peu en contradiction avec les recommandations de l'ESC de 2020 qui disait bien que toute bactériémie astaphylococcus aurait eu 100 points d'appel chez un patient qui est un pacemaker est une indication théorique du pacemaker et les recommandations de 2024 de l'association américaine de rythmologie enfin de même de cardiologie recommandent également la même chose toute bactériémie astaphylococcus ou staphcoageneg qu'il y ait endocardite ou non est une indication au retrait du pacemaker. Voilà pour ça parlons maintenant un peu de de la suite de l'antibiotérapie le vous savez que en fait les on va considérer comme l'endocardite un traitement en deux temps une phase un peu critique où il va falloir agir rapidement de mettre des antibiotiques efficaces à bonne dose et envisager une chirurgie pour les patients qui en ont besoin et puis une phase un peu de continuation où là il va surtout s'agir de finir de stériliser les valves avec ces bactéries qui sont dans du biofilm donc finalement c'est pas le même enjeu et donc probablement que ça ne nécessite pas la même antibiotérapie et donc ce qui avait déjà été proposé dans les recommandations de 2015 dans un petit tableau a été un peu plus formalisé dans celle-ci c'est à dire qu'à J10 si le patient est stable ou J7 après la chirurgie et bien on va pouvoir faire un relais soit par antibiotérapie IV à la maison ce qu'ils appellent OPAT soit un traitement PEROS un relais PEROS alors il y a quand même quelques conditions à ce relais PEROS et la principale étant de réaliser une ETO avant de faire le relais PEROS et ils insistent beaucoup là-dessus dans ces recommandations il faut que le patient et cet ETO pour être sûr qu'il n'y ait pas d'indication chirurgicale résiduelle voici un peu l'arbre diagnostique qui est proposé donc c'est bien une endocardite à germes connus que le patient est bien contrôlé il n'y a pas de syndrome inflammatoire il va bien qu'il n'est pas obèse ou alors de problème d'absorption et surtout que l'ETO ne contre-indique pas ce relais donc dans ces cas-là on peut faire le relais ces recommandations viennent de l'essai POET dont vous avez forcément entendu parler publié en 2019 dans le New England qui justement randomise deux bras soit IV soit relais PEROS et on voit bien que dans tous les sous-groupes il n'y a pas de sur-risque d'échec du traitement dans le relais PEROS voire même il y aurait presque un bénéfice ces données sont confirmées sur des données plus récentes qui sont publiées sur la même cohorte avec un suivi jusqu'à 7 ans avec une médiane à 3,5 ans on voit bien que ces patients vivent très bien ceux qui ont été relayés PEROS et ils montrent bien qu'il y a une durée d'hospitalisation qui est moindre pour ces patients alors dans le détail c'est un peu plus compliqué notamment il y a quelques contre-indications dans les recommandations toute atteinte neurologique toute insuffisance rénale si le patient est usagé de drogue intraveineuse c'est contre-indiqué et en cas de valve prothétique c'est pas simple non plus pour ce qui est du relais l'antibiothérapie qui est proposée c'est celle de l'étude POET justement où en fait c'est plutôt une bithérapie orale donc selon le germe il propose différentes alternatives en fait ce qu'il faut savoir quand même c'est que ces données comme il y avait beaucoup de schémas il y a eu peu de patients qui ont reçu un schéma en fait chaque schéma a été donné à 1 à 15 patients donc finalement ça n'a pas vraiment été très éprouvé en termes de données et peut-être que les données vont s'accumuler avec les années et certains schémas étaient assez surprenants notamment celui de l'association de dicloxaciline et acide fucidique dans l'endocardite à Staphorus voilà et dernière partie le après l'endocardite et surtout avant la prochaine donc vous savez que les patients sont classifiés selon leur risque d'avoir une endocardite sachant que dans la population générale c'est à peu près 4 pour 100 000 habitants par an chez les patients à très haut risque on a une incidence qui est 100 fois plus élevée que ça et donc c'est vraiment des patients qu'on va surveiller de près d'autant plus que ces patients qui font une endocardite sont beaucoup plus à risque de mortalité de leur endocardite que ceux qui en font pour la première fois donc parmi les patients qui sont considérés comme à risque élevé les critères ne changent pas ils rajoutent ceux qui ont un dispositif d'assistance ventriculaire et dans les risques intermédiaires il y aura ceux qui sont porteurs d'un pacemaker c'est difficile d'avoir des données sur l'impact de l'antibioprophylaxie en quel geste dentaire il y a cette très belle étude qui a été fait qui a été montrée que en prenant le patient pour son propre témoin ceux qui avaient reçu une antibioté ceux qui sont à très haut risque qui ont reçu une antibiotérapie après le geste dentaire font beaucoup moins d'endocardite que ceux qui n'ont pas reçu cette antibiotérapie et ils arrivent même à calculer un nombre de patients qui nécessitent cette antibiotérapie pour éviter une endocardite et bien chez les patients à très haut risque il suffit d'en traiter 100 pour éviter une endocardite en revanche ceux qui sont à risque intermédiaire il faudra en traiter 70 000 pour éviter une endocardite et donc le bénéfice n'est pas certain de fait les recommandations vont dire que les patients à risque élevé méritent d'avoir une antipoprophylaxie avant un geste potentiellement pourvoyeur d'une bactérie et donc d'une endocardite et ce risque intermédiaire nécessite plus des mesures préventives générales donc les voici ces recommandations jusqu'alors l'antipoprophylaxie avant un geste dentaire était plutôt un grade 2A et devient un grade numéro 1 bon ça je passe et alors la nouveauté c'est qu'il y a des études qui ont montré que d'autres gestes que dentaires et notamment les explorations endobronchiques ou endodigestives mais également les myelogrammes en fait sont à risque d'endocardite chez les patients qui sont déjà à risque considérés comme un très haut risque d'endocardite ce qui fait qu'il y a une modification des recommandations jusqu'alors il n'était pas recommandé de faire une antipoprophylaxie pour tout geste qui n'est pas un geste dentaire et en fait il réouvre la porte à ces antibioprophylaxies une FOGD par exemple chez un patient à très haut risque d'endocardite il ne donne pas plus de détails donc je pense que ça va être opérateur dépendant mais il faut quand même l'envisager ne serait-ce qu'un myelogramme chez un patient qui est porteur d'une valve prothétique ça peut être à risque d'endocardite pour lui alors sur la modalité de l'antibiothérapie en première attention ça reste la moxycyline et en alternative en fait ils ont retiré la clindamycine parce qu'il y avait trop de colitis à clostridium à cause de ça alors que ça reste une antibioprophylaxie préventive et donc ils proposent des alternatives notamment la doxycycline et un petit mot sur les mesures préventives ils insistent bien dans les recommandations sur l'éducation du patient lui-même pour éviter les rechutes donc sur les soins dentaires les soins de plaie etc et ça à l'occasion d'une consultation ça peut être toujours très bénéfique pour eux ça c'est ma dernière diapositive il y a eu une correspondance dans le Lancet Infectious Disease qui a été publiée en décembre dernier justement qui dénonce le fait que dans ces recommandations finalement il n'y a pas eu tant que ça d'expertise de maladies infectieuses parmi les auteurs il n'y avait qu'un seul infectiologue il n'y avait pas de microbiologiste et donc les auteurs de ce courrier disent que il y a certains points qui n'ont pas été tout à fait mis à jour et qui auraient pu l'être donc voilà il donne quelques exemples de ce que le SC recommande alors qu'on aurait pu envisager autre chose parmi les choses que je trouvais intéressantes c'était le choix de l'antibothérapie probabiliste par amoxicine ceftraxone qui finalement ne couvre pas vraiment de manière optimale le staphylococcus orus qui est quand même l'un des premiers germes pour voyager d'endocardite pareil ils interrogent les schémas de bithéothérapie orale qui ont été proposés où tous ne sont pas équivalents et peut-être que certains sont préférables à d'autres et enfin cette notion d'ETO avant le roi l'héperos qu'est à réaliser en pratique quand on n'est pas dans un service de cardiologie les patients de l'essai poète étaient quand même particulièrement sélectionnés et c'est peut-être plus difficile à réaliser en pratique donc les auteurs invitent à l'avenir dans l'esprit d'endocarditis team de faire part intégrante de toutes les spécialités voilà je vous remercie puis je vais ouvrir la question merci beaucoup Pierre priorité peut-être à la salle s'il y a des questions je travaille en hôpital périphérique est-ce qu'il faudrait pour bien faire présenter toutes nos endocardites aux staffs endocardites du CHU ou du alors du CHU non il y a un staff au Mans et pour l'instant c'est vrai que c'est bien au moins de présenter les cas complexes peut-être qu'un jour dans l'idéal ça serait toutes les endocardites notamment même en termes de recherche si après on veut avoir des registres ça permet d'inclure les patients beaucoup plus facilement mais oui en tout cas dès qu'il y a une question qui se pose qui est un peu difficile il y a toujours un bénéfice à en parler en staff parce qu'il y a des axes qu'on peut dégager qu'on n'aurait pas pensé tout seul dans son service bonjour j'ai une question sur la molécule parce que sur les molécules vous avez présenté que la céphazoline finalement rentre dans les recommandations et j'ai remarqué que la première ligne c'est toujours l'or bénigne comment vous faites vous on pratique le choix entre les deux pourquoi l'un pourquoi l'autre 100% de céphazoline il y a vraiment une toxicité rénale avec la cloxaciline chez des patients qui ont d'autres facteurs de risque très importants d'insuffisance rénale donc vraiment la céphazoline a une maniabilité qui est quand même beaucoup plus simple que la cloxaciline dans cette indication je continue avec une autre question donc si vous faites le choix de céphazoline en disant est-ce qu'il y a des recommandations de dosage sérique ou pas et à quelle fréquence et bien non ça fait partie je trouve des limites de ces recommandations c'est qu'ils n'intègrent pas du tout la notion de drug monitoring où en fait finalement c'est pas tant la posologie qui est importante ça va surtout être la concentration sérique du patient ils n'abordent pas du tout le sujet mais oui en tant qu'infectiologue je ne peux que vous encourager à le faire une question un peu dans la même lignée Pierre sur certains antibiotiques on a des doses kilo dans d'autres céphazos il me semble que c'est 6 grammes et points est-ce qu'en dehors du tableau ils questionnent l'adaptation posologique au poids et autres et bien pas trop et d'ailleurs c'est même assez amusant par exemple si on regarde les recommandations de l'enterococ où ils recommandent l'ampicilline est recommandée à 12 grammes par jour alors que l'amoxicilline est recommandée à une dose poids c'est juste ici voilà bon bref donc non ils détaillent pas toujours dans la sphère antibio une question sur le chat récurrente je crois c'est le quid du délai d'introduction de la rifampicine par rapport aux autres antibiotiques donc dans les recommandations ils sont formels ils explicitent bien que la rifampicine doit être introduite dans les je pense qu'on le voit on le voit ici dans les 3 à 5 jours suivant le début de l'antibiothérapie ils expliquent qu'il y a un risque d'antagonisme entre les principes on le voit ah excusez-moi j'ai mis un peu trop d'animation voilà on le met en bas à droite donc ils recommandent dans l'introduction 3 à 7 jours mais surtout parce qu'il y a un risque d'antagonisme avec les molécules dans cette idée d'antibiothérapie efficace rapide pour être bactéricide rapidement c'est pas tant pour le risque de résistance de la rifampicine avec le gros inoculum ces recommandations sont un peu remises en question par justement l'article que je vous ai monté à la fin qui disent que c'est des considérations qui sont quand même très anciennes et qui reposent sur pas grand chose très bien merci beaucoup Pierre pour cette présentation qui est en train de se débrouiller